Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 4, Les Clichés. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo A2, Mélanie Pazin, Estelle Fay, et Lionel Zé. Le cliché, c'est censément être le truc très mal qu'il faut éviter. Mais on va donc exactement parler de cette notion. C'est quoi ? Comment s'en tirer le cas échéant si j'ai mis le pied dedans ? Et est-ce que c'est sale ? Déjà, qu'est-ce que c'est un cliché ? Est-ce qu'on peut définir la chose ? C'est une vaste question. Je me suis aperçue qu'en réfléchissant à ça, je cherchais une bonne utilisation de clichés. Je suis tombée sur des archétypes et je me suis rendu compte que la différence entre cliché et archétype, pour moi, n'était pas si claire que ça. Si ce n'est que le cliché, je le voyais comme quelque chose qu'on fait par facilité et qui sonne faux. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est Robinette qui disait à un moment en table ronde, il me semble que c'est elle qui disait qu'un cliché, c'est un archétype qui a mal tourné. Je dirais que c'est un archétype, c'est un motif fondamental qu'on peut finalement tracer aux anciens mythes et à la nature humaine même fondamentale. Le cliché, c'est une implémentation qui est devenue schématique. Je channel mon Laurent Genefort intérieur, si je puis oser le faire. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand la fonction prend le pas sur le sens. C'est-à-dire que quand on n'y réfléchit plus, on déroule le schéma et finalement, ça écrase l'univers narratif en écrasant le sens. On ne réfléchit pas à l'implémentation de cette figure, de ce motif, de cet archétype. On en fait quelque chose sur lequel on ne pense pas et on le déroule tel quel. Moi, je vais peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire par rapport à l'archétype qui est porteur vraiment d'universel et d'une histoire qui nous dépasse, le cliché, en tout cas, très clairement, pour moi, cliché, c'est négatif, donc en prenant vraiment le côté négatif, le cliché, c'est une figure qu'on ne questionne pas, ou qu'en tout cas, beaucoup de gens ne questionnent pas et qui est très limitée, justement, par la pensée d'une époque, d'une culture et qui n'a pas cette valeur d'universel qu'à l'archétype. Par exemple, le cliché de la blonde au gros soin en bikini d'armure, que j'espère nous commencerons à dépasser. Je pense qu'on est d'accord. Mais alors, du coup, quelque part, le cliché, c'est mal, et alors l'archétype, on peut en tirer des choses. En fait, tout dépend de la façon de l'utiliser. En cherchant un exemple de cliché où j'ai finalement trouvé un archétype, je pensais par exemple à une histoire comme Harry Potter, qui recycle, je pense, qui est devenu un des pires clichés de la fantaisie, c'est l'enfant de la prophétie, le héros attribué parce qu'une prophétie a écrit que, et ce qui en soi commence à être quand même assez usé et assez pénible. Et ça fonctionne parce que tout ce qui est autour est beaucoup plus vivant, et tout ce qui est autour, finalement, va chercher ailleurs, dans des choses un peu plus vraies et un peu moins archétypales. Et ça finit par former un ensemble qui fait que cette idée-là fonctionne dans ce cadre-là, parce que tous les personnages et tous les motifs de l'histoire ne sont pas des clichés à ce niveau-là. C'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'épisode sur l'originalité. Dans l'archétype, il y a une résonance très profonde et très ancienne. On en a un peu parlé de loin en loin au cours du podcast. L'expérience humaine est quand même basée, même si nous sommes tous différents, mais il y a un certain nombre d'expériences et d'aspirations qui sont fondamentalement communes. Rester en vie, tisser des liens sociaux, d'une manière ou d'une autre, se réaliser, être en sécurité, ce genre de choses. Et après, ça va s'exprimer d'une infinité de façons. Mais l'archétype, quelque part, il va se greffer sur ces impulsions très profondes, sans cette fois-ci canaliser mon Carl Gustav Jung intérieur. Ces motifs-là sont des choses qui sont très profondes, et c'est là-dedans que va se taper l'archétype. Et dans l'archétype, il y a une forme de vérité très ancestrale et très ancienne, mais le cliché l'habille du schéma. L'intérêt de l'archétype, c'est quelque part une rencontre entre ce motif ancien et le rapport qu'on a soi-même et sa propre authenticité avec l'archétype. Et là, on peut en faire quelque chose d'intéressant. En fait, par rapport à ça, je réfléchissais à ma propre expérience par rapport à des clichés qu'on a pu me faire remarquer dans des textes. Et les quelques fois où j'ai vraiment de manière flagrante, je suis tombée sur des clichés, c'était parce qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à écrire ou que je n'arrivais pas à concevoir. C'était par difficulté justement d'aller puiser dans une forme de vérité. Et je pense à un texte en particulier où je devais mettre en scène une vie de famille ordinaire. Et c'est tellement loin de mes préoccupations, de mes centres d'intérêt dans la vie, tellement quelque chose qui ne m'intéresse pas, que je n'arrive même pas à m'y projeter. Un bêta lecteur à qui j'ai fait lire le texte m'a dit « Non, le texte ne fonctionne pas pour plein de raisons, mais entre autres, tes personnages sont des clichés. » Et je me suis rendue compte que j'ai voulu mettre en scène des personnages que je ne comprends tellement pas, que je me suis rabattue sur des choses que j'avais lues ou vues dans des fictions, que j'avais mal digérées et mal recrachées, mais que je n'étais pas allée chercher dans quelque chose justement d'universel ou de vécu ou quelque chose de profond. Clairement, j'ai l'impression que le cliché vient aussi quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas et sur lequel on ne prend même pas la peine de se renseigner. Par exemple, c'est quand on voit des artistes ou des réalisateurs de milieux, disons, très favorisés qui vont se mettre à mettre en scène des pauvres ou des agriculteurs ou ce qu'ils considèrent comme des pauvres et qui souvent vont faire des caricatures qui ne ressemblent à aucun agriculteur réel, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir tout vécu pour le rendre bien, mais par contre, se renseigner un minimum pour justement ne pas être dans le cliché, c'est quand même un peu la base de notre boulot. J'ai l'impression, en tout cas, une des bases. Après, il y a quand même des choses à faire avec le cliché, parce que si le cliché ne dit rien d'universel, par contre, il va dire quelque chose de l'époque dans laquelle il est, de la culture qu'il fait naître. Et très souvent, oui, aussi, des pires tendances de cette culture. Mais mine de rien, ça dit quelque chose aussi. Et le cliché, ce qu'on peut en faire, après, dans vraiment un certain style de littérature ou de cinéma ou d'histoire, c'est justement le questionner, c'est le démonter, c'est le prendre à rebours. C'est par exemple ce que fait The Boys avec les clichés du super-héros. Alors, le comic, c'est génial, je n'ai pas pu voir la série, donc voilà, je n'en ai pas plus. Mais c'est vraiment, on peut donc prendre des personnages, pour le coup, qui sont vraiment les clichés du genre et les démonter, les dynamiter complètement de l'intérieur. Ou c'est ce que fait, par exemple, Alexandre Aja avec Piranha. Où là, il prend tous les clichés du film de spin-break américain qui tourne au film d'horreur, et il le démonte complètement en en profitant pour faire bouffer plein de gens au passage. Donc, il y a un côté très jouissif à ça, si on est dans ce genre de cinéma. Mais c'est cette idée que, justement, et en même temps, ça critique un certain cinéma, ça prend du recul par rapport à une certaine vision de la société. Donc, il y a ça qu'on peut faire avec le cliché aussi. Ou, par exemple, questionner la place que prend le cliché dans une culture, c'est ce que fait Cabine In The Wood aussi en cinéma. Oui, complètement. Qui reprend tous les personnages clichés du cinéma d'horreur et qui les met dans un contexte qui nous pousse, nous, à nous questionner sur notre propre rapport de spectateur par rapport à ce cinéma-là. Justement, en jouant sur les clichés. Mais, encore une fois, pour que ça marche, il faut bien qu'on se rende compte qu'un cliché est limité et qu'on va vraiment prendre cet aspect-là en compte. En fait, c'est avoir conscience qu'on est en train d'utiliser un cliché, avoir un recul sur lui et pas l'utiliser au premier degré. C'est même plus que ça pour moi. C'est vraiment prendre un cliché pour le questionner, pour questionner la culture qu'il a fait d'être. Est-ce qu'il sous-entend déjà d'avoir conscience qu'on utilise un cliché ? Je sais que quand je bute sur des bouquins, par exemple, où je sens que quelque chose ne marche pas et que c'est vraiment un cliché, je sens que l'auteur n'a même pas conscience de ce qu'il est en train de faire, en fait. Voilà. Alors ça, après, il y a deux choses. Il y a nous, en tant que lecteurs en train de faire. Je pense que c'est une évolution. De toute manière, on ne peut jamais dire qu'on est forcément libérés de tous les clichés. Mais par exemple, quelque chose que je ne voyais pas au début, quand j'écrivais mes livres, et c'est vraiment mes lectrices surtout qui m'ont aidée à me rendre compte, c'est que mine de rien, je tombais, disons, dans un cliché ou un travers hélas hyper commun d'un certain nombre de romans et de films dans l'imaginaire, qui est le personnage de femme hyper badass, donc hyper forte, mais qui vit dans un monde, en fait, entièrement composé d'hommes ou presque. Et autour d'elle, il n'y avait que des mecs. Et je trouvais déjà que ouais, je mets une femme, elle est forte et tout. Et sauf qu'elle vit dans un monde où il n'y a que des mecs, quoi. Voilà. Et quand même, c'est un cliché, mais j'avais tellement vécu dans cette culture-là, j'en étais tellement imprégnée que même moi, je ne le questionnais pas. Et je trouve qu'une des forces, notamment de la jeune génération qui arrive, des lectrices que j'ai, qui ont autour de 20-30 ans, même un peu plus jeune, un petit peu plus âgé parfois, c'est que vraiment, elles sont dans le questionnement de beaucoup de clichés, peut-être plus que moi, certainement même plus que moi, je l'étais à leur âge et ça m'apprend beaucoup. Moi, je pense plus qu'on l'était notre génération. Moi, j'ai eu un apprentissage justement de reconnaissance que certaines choses étaient des clichés, mais qui étaient vraiment sur le temps et avec ce qu'on apprend en vivant, finalement. Et il y a beaucoup de choses qu'on a découvert sur le tard, sur des clichés sexistes, des clichés même... J'ai déjà utilisé des images qui étaient limite racistes et je ne m'en rendais pas compte sur le moment, des choses comme ça. Il y a beaucoup même de clichés que je vois avec le recul et sur le moment, on était deux ans. Et effectivement, la génération maintenant est beaucoup plus au fait de tout ça. Heureusement, les mœurs s'évoluent et il y a aussi le fait que ce qui n'était pas considéré comme un cliché ou qui était même totalement considéré comme tolérable, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, c'est assez intéressant, c'est un exercice d'ailleurs, ça va un peu tourner sur la toile, regarder Friends aujourd'hui alors que c'était hyper à la mode il y a 20 ans, etc. Enfin, c'est un exercice qui fait grimacer des fois quand même. Donc, ne serait-ce qu'en 20 ans, les choses évoluent. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras sur le fait de se dire « Ah, ce que je vais écrire sera forcément un cliché dans 20 ans ». Ça rejoint un peu notre discussion sur l'authenticité et la sincérité. C'est difficile de s'extirper du cliché. Je pense que la première base doit essayer de nourrir toujours une curiosité, un intérêt sincère pour le sujet qu'on traite et une forme d'humilité, notamment quand on est... Voilà, moi je parle du point de vue du mal blanc si c'est hétérosexuel et c'est assez facile de faire un peu n'importe quoi sans trop faire gaffe parce qu'on ne questionne pas forcément ce point de vue-là. Un peu de parano bien placé, peut-être salutaire, me semble-t-il. Il y a une chose qui peut être très utile et je trouve que souvent les clichés précisément parce que c'est lié à une vision du monde ou à un questionnement qui n'est pas poussé assez loin, c'est en faisant lire le texte à d'autres personnes et à des personnes des fois ayant justement un point de vue très différent d'une autre et c'est souvent ce regard extérieur qui peut mettre le doigt sur quelque chose que nous on n'a pas vu parce qu'étant pris dedans. Et puis bêtement aussi faire lire le texte à des personnes qui sont beaucoup plus dans la situation de nos personnages que nous. Bêtement, porcelaine, donc mon premier roman paru en deuxième qui se passe en Chine ancienne, je l'ai fait lire à des étudiantes chinoises sur Paris parce que par contre je n'ai pas pu aller en Chine notamment pour des raisons de budget parce que cultureux ça ne gagne pas beaucoup. Mais vraiment l'idée c'est qu'elles m'ont justement pointé du doigt quelques réactions qu'avaient mes personnages qui n'étaient pas des réactions de cette culture-là, qui étaient des réactions de ma culture, qui étaient des réactions de Françaises du XXIe siècle habitant en banlieue parisienne. Elles m'ont expliqué pourquoi dans cette culture-là cette réaction-là n'était pas possible. Et en plus, à fortiori dans les littératures où on est qui sont plein de dialogues, plein de festivals, on rencontre plein de gens, plein de choses qui bougent sur Internet, aller vers des gens leur dire « Eh au fait, est-ce que tu peux me donner un coup de main là-dessus ? » En général, je ne sais pas pour vous dans votre expérience mais on est toujours hyper bien reçus donc allons-y quoi. Enfin, voilà. Complètement, que ce soit dans la trappe ou dans l'écriture, envoyer un mail à quelqu'un en disant « Écoutez, je veux parler de tel sujet mais vous êtes un ou une experte et vous en parlerez mieux que moi et j'aimerais servir convenablement ce sujet. » Toujours accueilli à bras ouverts et il ne faut pas avoir peur de le faire. Bien sûr, complètement. Parce qu'en France, pendant les études intérieures notamment, j'ai quand même été biberonnée à une vision très solitaire de l'écrivain dans sa tour d'ivoire avec l'inspiration qu'il vient de visiter de très haut. Sauf que pour moi, ce n'est pas un boulot solitaire, au contraire quoi. C'est un boulot où on va vers les autres, où on se nourrit de tout ce que les autres nous apportent, que ce soit les autres œuvres, les gens avec qui on discute. Et une des manières, disons pas forcément d'éviter complètement le cliché, après, est-ce que c'est possible aussi ? Il faut aussi reconnaître ses limites. Mais c'est de se dire qu'en tout cas, une des manières peut-être de pousser les choses un peu plus loin, de faire des choses peut-être un peu plus libres justement de ce cliché parce que aussi quand on parle justement de ces enjeux-là, j'entends souvent des mots très négatifs. Tu parlais de parano par exemple, donc on parle d'éviter des choses. Alors que pour moi, avant tout, quand même, c'est quelque chose de très positif ce mouvement-là. C'est une libération de l'imaginaire qui se libère des clichés. Voilà, c'est quand même à la base un mouvement avant tout positif. Et voilà, s'ouvrir aux autres, c'est cool. Surtout dans l'imaginaire, on veut faire vivre des personnages qui ne sont pas nous aussi. Quand je dis parano, c'est pour moi, c'est pour ça que je dis une parano scène. Ça fait référence à un truc qui, à mon avis, est important en tout cas, de mon point de vue, c'est le fameux Check Your Privilege. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve qu'en fait, on a cette discussion autour des clichés et très vite, on arrive sur des valeurs rétrogrades ou progressistes. Et quelque part, ça reflète aussi notre époque et je constate très bien que finalement, la discussion du cliché arrive très très vite sur ce terrain-là. Je pense qu'il... Alors, c'est absolument pas pour contredire ce qui vient d'être dit, mais pour aussi rappeler qu'on écrit de la fiction et on peut aussi, dans la fiction, traiter des problèmes ou aborder des conceptions du monde qui peuvent être considérées toxiques ou néfastes. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les personnages ne sont pas tenus d'avoir une morale irréprochable. Ce qui serait un cliché en soi et qui pourrait être l'extrémité à laquelle on pourrait arriver. Par contre, à mon sens, en tout cas, c'est ma vision des choses et je pense que tout le monde ne la partage pas, mais je m'en fous, c'est la mienne. Je pense que quand on écrit de la fiction, on a toute liberté en fiction, c'est peut-être un sujet dont on pourra parler, mais les valeurs et le discours que l'on véhicule à travers la fiction sont une haute responsabilité de la part de l'auteur. La fiction, globalement, en tout cas, mon point de vue, je trouve qu'elle devrait essayer de véhiculer des choses qui cherchent globalement à essayer de faire un peu progresser le monde dans un sens plutôt positif, même si notre impact est évidemment extrêmement mineur, mais on a la chance de pouvoir écrire et d'être lu et je trouve qu'il y a une certaine responsabilité dans les valeurs qu'on véhicule à travers, globalement, l'intégralité de ce que raconte notre fiction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des personnages qui sont des enfoirés ou des personnages qui sont ambigus ou des personnages qui sont perdus ou des personnages qui véhiculent des choses avec lesquelles notre morale personnelle est en désaccord, mais la manière dont ça va être traité, la manière dont ça va être justifié ou pas, justement, est importante. Alors, si je peux juste revenir sur un truc parce que là, je suis à peu près tout à fait d'accord et puis, si on ne croit pas que les mots que les histoires qu'on raconte sont en impact sur le monde, je pense qu'on fait notre boulot, sinon on n'est pas assez payés. Mais, quand même, une impasse dont il faut aussi se garder, je pense, c'est de glorifier notre époque par rapport aux époques passées et quand même, quand on voit notamment l'histoire des cultures populaires et donc l'histoire du cinéma de genre que personnellement, j'adore, je pense que vous vous rendrez compte que c'est une de mes grosses sources d'inspiration et mine de rien, une des grosses sources de ma réflexion, c'est que très souvent le cinéma de genre, justement, en ne cherchant pas à faire des grands concepts ou autres, s'est libéré de certains clichés ou a été progressiste presque sans le montrer bien plus tôt que finalement un cinéma, comment dire, plus d'auteurs ou plus films à Oscar ou ce genre de choses. Par exemple, je parlais d'Alien dans l'épisode précédent, Alien quand même, c'est un casting où à la base les rôles n'étaient pas écrits pour des hommes et des femmes et ils ont été distribués après à des hommes ou des femmes. Mais Ripley dans Alien, c'est un personnage qui n'est pas écrit pour une femme spécialement et qui est joué par une femme. Et ça déjà, c'est une énorme avancée dans la représentation des personnages masculins ou féminins au cinéma et c'est le cinéma de genre qui a permis ça. Les enjeux sociaux aussi, par exemple, qu'il y a dans des films comme Street Trash qui à la base est un film où des clodo explosent dans des énormes explosions de couleurs malsaines mais qui mine de rien, donc fait partie de tout un cinéma qui donne une place prépondérante à des petits gens, à des marginaux, à des exclus qui ne sont à cette époque pas du tout représentés de la même manière dans le cinéma plus, comment dire, jolis, plus bien médiatisés ou plus acceptables. Et même encore maintenant, très souvent, les exclus, les petits gens, ils vont avoir des vrais rôles dans un cinéma populaire, dans un cinéma de genre et ils ne seront pas réduits au cliché d'un certain cinéma d'auteur mal pensé, par exemple. Il y a des choses très bien aussi dans le cinéma d'auteur. Mais juste, voilà, donc quand c'est par exemple une invasion de Ramuton à New York et qu'il y a les habitants d'un immeuble, là je ne me souviens plus du titre, désolé, mais qu'ils doivent lutter contre ça, c'est avant tout des persos qui sont vus comme des gens en train de se battre pour survivre et pas juste comme ah là là, c'est des pauvres, on va les plaindre. Leur pauvreté, leurs conditions de vie ne sont pas niées pour autant, mais ils ne sont pas réduits simplement à ça et ils ont un vrai statut de personnage. Là où trop souvent, par exemple, les agriculteurs d'un film récent que je ne citerai pas sont vus uniquement comme des clichés d'agriculteurs qui en gros au XXIe siècle vivent comme un cliché d'années 50. Donc pas oublier aussi que mine de rien, il y a des choses qui bougeaient déjà dans les cultures de genre, dans les cultures populaires à une époque où les cultures plus générales, plus propres, si on peut dire, ou plus acceptables bougeaient beaucoup moins vite. Petite citation pour terminer. Petite citation de Douglas Wood qui nous dit « Je préfère lire une histoire mal structurée avec des idées neuves qu'une histoire bien structurée avec des clichés. » C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastinés. Allez, allez.